Rome, le plus grand empire de tous les temps, a dominé l'ensemble de la Méditerranée pendant des siècles. Les Romains sont avant tout des projets architecturaux colossaux, des stades, des palais, des routes, des actes ducs édifiés sur les trois continents. Plusieurs vestiges de leur civilisation sont encore visibles aujourd'hui, tels que le Colisée, le Pont du Gard, le Mur d'Adrien. Les Légions Romaines, véritables machines de guerre, instruments des conquêtes, ont porté la culture romaine dans les trois quarts du monde connu. A son apogée, sous Trajan, l'Empire s'étendait de la Lusitanie, actuelle Portugal, jusqu'à la Mésopotamie, et du nord du Sahara à Britannia. La Grande-Bretagne, en latin Britannia, a subi plusieurs invasions romaines. En 1943, l'Empereur Claude fait débarquer quatre légions en Grande-Bretagne, la deuxième Augusta, la neuvième Hispana, la quatorzième Gemina et la vingtième Valeria Victrix, et vingt mille troupes auxiliaires. Au-delà de la gloire militaire recherchée par l'Empereur Claude, le territoire anglais est très riche en matière de ressources naturelles. Malgré les révoltes comme celles de Boudigga, malgré leur incapacité à dominer le nord de l'île, les Romains se sont installés en Grande-Bretagne. Il y a eu d'abord une occupation militaire, puis des civils sont venus. Ils ont apporté leur culture, leurs lois, leur savoir-faire, et ça, durant 400 ans. Cependant, si nous interrogeons quelques personnes pour leur demander ce qui, selon eux, symbolise la Grande-Bretagne. Alors, les symboles, la Reine d'Angleterre, le thé, et puis James Bond. Beaucoup, beaucoup de choses, mais je dirais le phlegme, le moore et le titane. Les Beatles, Big Ben, Shakespeare. La Grande-Bretagne, le pays où les gens, ou... Tout ce qui fait partie de la Grande-Bretagne. Oui, alors, comme je suis gourmande, en premier, je dirais Fish and Chips. Après, je dirais la classe, avec les gentlemen, tout ça, la classe. Et puis, la pluie. Ouais, la pluie, parce que quand même, voilà. Alors, Big Ben, Union Jack, et le Meridian Greenwich. Aucun d'eux ne cite les Romains. On peut alors se demander, quelles influences ont eu les Romains sur la Grande-Bretagne ? Les légions sont la main de fer de l'Empire Romain. Force d'invasion et d'occupation. Elles ont permis l'extension de l'Empire et sa permanence. Deux d'entre elles, la Legio XIV Gemina et la Legio XX Valeria Vitrix, sont restées un long moment en Britannia. La Légion XIV Gemina Martia Vitrix, qui a pour emblème Capricorn, en 1943, quitte sa garnison de Mayan, pour attaquer la Bretagne, sous les ordres de Claude. Mais durant la conquête, sa localisation est incertaine. Cette légion s'installera à la fin des années 50, dans le camp de Viroconium. Rocksetter, Roman City, en latin Viroconium, était un ancien camp romain, qui est devenu une cité destinée aux civils. Grâce aux ruines et à un plan, nous allons pouvoir essayer de recomposer cette base militaire. En entrant sur la droite, nous apercevons des magasins à côté desquels il y a des latrines, qui étaient des toilettes publiques des Romains. Elle était un lieu de convivialité et certains marchands pouvaient même faire des affaires aux latrines. En continuant, au bout de ce qui pourrait être une rue, se trouve le marché, Marcellum. A côté d'elle, à nouveau des latrines. On peut avoir une idée de ce à quoi ils pouvaient ressembler en observant le Marcellum de Pompéi. Il y a aussi des termes, allons les voir. Pour y accéder, les Romains passaient par la basilique. Une fois là-bas, ils pouvaient facilement accéder au bain froid, Régidarium, mais aussi ce qui devait être des vestiaires. Plus loin, il y a les warm rooms, Tepidarium, qui sont des chambres fièdes à ne pas confondre avec les hot rooms, Cardarium, qui sont des chambres chaudes. Ces deux salles étaient chauffées par les hippocostes, qui sont des fours souterrains. A l'intérieur des murs, qui entouraient les bassins et les chambres, il y avait des trous dans lesquels la chaleur des hippocostes passait afin de garder la pièce chaude. Enfin, dans le complexe thermal, on trouvait le Pung Pool, une piscine qui se trouvait en extérieur. Parlons maintenant de la 20e Légion, Valeria Vitrix. Cette Légion, en l'an 60, éliminera la révolte de Boudicca. La Légion sera basée à Deva Vitrix, aujourd'hui Chester. Elle comprenait plusieurs casernes militaires, au moins un quartier général, militaire et des greniers pour stocker la nourriture, ainsi que des colonies aux alentours, leur fournissant également de l'eau et de la pierre. La forteresse était située sur une falaise de grès. Le château actuel de Chester a été construit sur les fondations de la forteresse. Les forteresses légionnières romaines étaient de grands campements faits pour abriter la Légion et toutes les installations de soutien et les magasins dont elles ont besoin. Elles étaient bien défendues avec des murs, des tours et de larges fossées. Bien qu'elles ne fussent pas aussi hauts que ceux d'un château médiéval, les murs de la forteresse et des bâtiments qui protégeaient, dominaient les alentours et étaient un imposant symbole de la permanence de l'Empire. Les tours du début de la forteresse romaine étaient construites à l'intérieur des murs. Toutefois, quand les murs de la ville du Pétard ont été reconstruits et étendus au Moyen-Âge, ils ont réutilisé le derrière du mur de l'ancienne tour romaine. La Légion quitta sa garnison en 122 pour participer à la construction du mur d'Adrien. Nous sommes dans le nord de l'Angleterre, près de la frontière avec l'Ecosse, à côté de l'un des sites les plus touristiques de la région, le mur d'Adrien. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Ce mur a été construit en 122 après Jésus-Christ. A cette époque, l'Empire romain était à son apogée et occupait le sud de la Grande-Bretagne, mais la partie plus au nord, au-delà de ce mur, résistait. C'est pour cette raison que l'empereur Adrien demanda à ses troupes de se lancer dans une tâche titanesque, construire un mur pour délimiter l'Empire romain et le protéger des tribus barbares qui vivaient en Écosse. L'Empereur Adrien est né à Rome en 1976. C'était le fils du sénateur romain. Il aurait mené la vie normale d'un noble au service de l'Empereur, si le cousin de son père n'avait pas été choisi pour succéder à Nerva. Son oncle, Trajan, n'avait pas d'enfant. Adrien a donc été choisi pour être son héritier. Il est devenu empereur en 117. Adrien est mort à Bala, près de Naples, en 138. Le mur a été construit par trois légions, la 9e Hispana, la 20e Valeria Victris et la 2e Augusta, secondée par des cordes d'auxiliaires aux origines diverses, germains, bataves, nerviens, mais aussi africains. L'Empereur Adrien avait des exigences très précises pour la construction du mur et malgré les reliefs et les particularités géographiques, les légions ont respecté ses consignes à la lettre lorsqu'elles l'ont construit. Cela donne lieu à quelques bizarreries comme ce mur qui monte sur une crête au lieu de la contourner. Nous ne voyons là qu'une partie de ce mur qui s'étend sur 117 km. Lorsque vous marchez le long de ce mur de nos jours, vous pouvez le trouver banal et être davantage admiratif des paysages qui l'entourent. Mais sa construction est un exploit d'ingénierie. Il était prévu de faire un mur en terre, tourbe et en pierre avec des portes, portails, à l'est. Il pouvait s'élever jusqu'à 4,60 m et mesurer 3 m de large. Il y avait des Miles Castle tous les miles, 1,7 km et deux tours entre chacun de ces forcins qui pouvaient s'élever jusqu'à 6 m. Côté nord, il y avait un fossé qui était profond et large et côté sud, une voie romaine. Par ailleurs, plusieurs forts de garnison romaine comme Vidolanda étaient proches du mur pour le stationnement des légions. Les forts étaient reliés par une route maintenant connue comme le Stain Gate fournie sans une communication entre Colbridge et Carlistel. Elles étaient toutes les deux situées sur des routes importantes du nord au sud. Le mur traversait trois rivières. Ils ont donc construit des ponts pour aider à la communication latérale. Le mur n'était pas une barrière impénétrable. Tous les miles, il y avait des portes. Chacune était défendue par un petit poste de garde. Aujourd'hui, les fortins ou Miles Castle qui servaient davantage à prélever des taxes qu'à protéger des invasions ou incursions pictes. Quand il a été abandonné par les romains, le mur est devenu inutile. Et s'il a longtemps été le symbole de la frontière entre l'Ecosse et l'Angleterre, il a peu à peu perdu de sa superbe pour n'être plus qu'un muret en ruine aujourd'hui. Cependant, le mur est devenu un site très attractif par la beauté de ses paysages et les informations archéologiques qu'il propose. Mais ce qu'il nous raconte est peut-être plus important. Il a été le vecteur d'un nouvel espace économique et culturel dans des régions désertées. Les soldats venant de tout l'Empire envoyés auprès du mur se sont installés sur place et ont amené avec eux leur famille, leur culture. Et près des forts se sont développés de petites colonies civiles où une vie romaine et cosmopolite s'est installée comme nous le montrent les fouilles du fort de Windolanda. Parmi ces forts, il y a celui de Windolanda, connu parce qu'on y retrouvait de nombreuses lettres et autres documents écrits sur des tablettes en bois datant de l'époque romaine. Le fort militaire romain de Windolanda est situé au nord de la Grande-Bretagne. Il a été construit vers 85 après Jésus-Christ, donc avant le mur, même si par la suite il a fait partie des forts qui servaient de base aux légions devant surveiller le mur. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un site de ruines, mais il nous donne une véritable idée de la vie des légionnaires. Des objets typiques de cette époque ont été retrouvés. De nombreuses tablettes écrites y ont été trouvées. Les tablettes du fort de Windolanda, découvertes lors de recherches archéologiques en Grande-Bretagne en 1973, étant pléées dans une fosse inondée, ont immédiatement fait fureur. Ces célèbres tablettes de bois, près de 400 au total, dont les textes ont été partiellement conservés, retracent la vie quotidienne du camp militaire. La collection de chaussures en cuir de Windolanda reste impressionnante. Chaussures d'enfants, de femmes, de militaires, couvrant la mode sur 4 siècles. Plus de 6000 pièces de cuir ont été trouvées sur le site. Parmi les autres objets en cuir présentés, 3 tentes militaires romaines et un chanfrein complet de cheval. Pièces originales et reconstitutions. Une impressionnante collection d'objets en bois qui comprend des outils mais aussi des peignes. Nous pouvons également y visiter des maisons anciennes, entièrement construites en bois et des pierres qui y sont restées. Mais dans tout cela, n'oublions pas de préciser et de rappeler que ce site est d'une beauté indétrônable et incontournable. Les légions romaines qui ont dominé les autres peuples méditerranéens pendant plusieurs siècles ne laissaient pas la victoire au hasard. Les légions romaines étaient très bien armées et organisées. Les archers étaient des soldats auxiliaires et portaient une armure similaire mais avaient des casques coniques distinctifs. Un archer possédait un arc en bois renforcé par les tendons et des cornes d'animaux. L'arc était petit, souple et efficace. Ce sont donc eux qui couvraient le bal lors des combats en tirant sur les ennemis à distance. Les cavaliers étaient très importants au sein de l'armée romaine. Ils étaient rapides, agressifs et transportaient une grande épée accrochée à leur ceinture. Ils apportaient une menace constante chez les ennemis qu'ils chargeaient sur les flancs ou par l'arrière. Leur atout majeur était le cheval qui permettait aux romains de se déplacer rapidement. La lance servait à toucher les ennemis au long. Les légionnaires romains sont des soldats très reconnaissables par leurs uniformes et leur équipement. Les légionnaires sont supérieurs aux soldats de base. Ils constituent la part la plus importante de la Légion et l'arme de prédilection des généraux romains. L'équipement du légionnaire était composé d'armes, d'une armure et d'une cote de maille et d'un bouclier. Son habit était constitué de sandales, d'une jupe, d'une cuirasse et d'une cape et d'un casque. Les soldats auxiliaires aidaient les romains au combat. Les troupes auxiliaires étaient composées de soldats qui n'étaient pas citoyens romains. Leur but principal était de soutenir les légions romaines dans les batailles. Leurs uniformes étaient assez différents des légionnaires, leurs boucliers n'étaient pas de même forme. Dans chaque légion, tous les soldats romains possédaient différents types d'armement, selon leur rang et leur rôle. Ils étaient lourds et inconfortables, mais assuraient une protection essentielle. Les soldats romains avaient différentes armures. La première armure est la lorica amata. Cette cote de maille est réalisée en alternant des anneaux pleins et des anneaux rivetés entre eux. Elle était constituée de milliers d'anneaux de métal et pesait près de 15 kilos. La cote de maille est plus facile à porter et à maintenir que l'armure segmentée, où l'armure la ménère. Elle est normalement portée par les soldats auxiliaires. La seconde armure est la lorica segmentata. Ce modèle d'armure segmentée est apparu dans l'armure romaine plus tardivement. Elle est faite de plaques d'acier, de crochets, de pinces et de boucles. Elle assure une bonne protection solide, particulièrement sur les épaules. Le blindage était beaucoup plus léger que la cote de maille, mais elle était moins confortable. Ce type d'armure était portée par les légionnaires. La troisième et dernière armure est la lorica squamata. Elle est faite d'écailles en laiton, sur une cote de textile épée, avec les épaules protégées par une colle raide d'écailles. Cette armure était plus facile endommagée car elle était très fragile. Elle était réservée aux soldats gradés. Parmi les armes, il y a les glaives Gladius, le poignard Pudios et l'épée Spata. Le glaive est fabriqué de bois, de cuir et de métal. Les romains l'utilisaient pour les combats au corps à corps. Le poignard est plus une arme de prestige que véritablement fonctionnelle. Les romains n'hésitaient pas à investir de véritables fortunes dans l'achat d'une telle pièce. Les épées sont généralement en bronze. Les légionnaires et auxiliaires en possédaient une. Certains soldats pouvaient également avoir une lance pilum. Chaque soldat devait s'entraîner régulièrement avec des javelots en bois qui étaient plus lourds que l'arme réelle. Il y a les boucliers, scutum, qui sont autant une arme offensive que défensive. Ils assuraient une protection intégrale. Les casques étaient en bronze. Un casque d'un centurion avait la même protection que celui d'un légionnaire standard. Certains casques avaient une crête. Ils indiquaient le rang et le rôle d'un soldat. Le soldat romain, quand il n'était pas sur le champ de bataille, avait des journées bien chargées, corvées, entraînement. Pour mener cette vie dure, les légionnaires disposaient d'un lourd pactage qu'ils amenaient avec eux dans toute leur campagne. Et, quand ils partaient en expédition, il fallait qu'ils soient bien chaussés. Ils avaient des chaussures appelées des caligae. Elles étaient faites en cuir et avaient des clous en fer sous la semelle pour une meilleure adhérence au sol. Dans leur pactage, ils pouvaient peser jusqu'à 90 kg en comptant l'armure. Il y avait plein d'outils très utiles, dont les pinces pour retirer les débris des blessures. Ils avaient une ceinture sur laquelle leur épée, leur dague et même une espèce de casserole étaient fixées. La ceinture était un signe distinctif du soldat. Ils pouvaient la décorer avec des ornements qui coûtaient très cher. Des médailles Falerae étaient proposées aux soldats romains pour leur bravo et leur courage au combat. C'était une forme de disque en métal décoré. Les soldats l'accrochaient sur le plastron de leur armure. Tous ces éléments pouvaient être décorés. Pour être efficaces au combat, les soldats avaient une nourriture consistante. Ils mangeaient beaucoup de légumes, d'œufs et de viande rouge. Ils avaient aussi du pain. Ils récupéraient tout ce qui était comestible chez un animal. Pendant leur temps de repos, les soldats adoraient les jeux de stratégie. Le jeu du Queen Quereme est un jeu qui utilise le principe des chiffres romains. On y joue avec une grille. L'objectif du jeu est de faire 6 combinaisons de chiffres différentes à l'aide de 5 dés numérotés de 1 à 6. On a 3 chances par tour. Ce jeu peut nous faire penser aux kems. Le jeu de lésions est un jeu de dés sur lesquels sont inscrits des chiffres romains. Le but étant de réaliser des combinaisons pour marquer des points. Ce jeu fait penser aux kems. Le jeu du voleur est une sorte de jeu d'échec, laissant plus de place à la stratégie qu'au hasard. Il se compose d'un plateau de 8 carrés sur 8, vierge ou barré, indiquant les possibilités de déplacement des pions. Certes, la présence militaire romaine était importante en Britannia, mais il y avait aussi beaucoup de civils, que ce soit les familles des soldats ou des commerçants. Sur l'île de Britannia, après l'occupation et le contrôle par les troupes romaines, certains citoyens romains ont pu s'y installer. Ils ont alors apporté avec eux leur culture et leurs habitudes. Ainsi, partout sur le territoire romain de Britannia, sont arrivées des parts importantes de la civilisation romaine comme les termes ou les villas. Nous nous trouvons à Basse pour observer un établissement thermal romain parmi les mieux conservés dans le monde. Les termes, en latin thermae, du grec thermos, chaud, sont des lieux publics où les romains se liavent, pratiquent des activités sportives, font des rencontres, discutent, disent. Les romains de Basse sont des termes qui se situent à Basse, à 24 km de Bristol, au sud-ouest de l'Angleterre. Basse était anciennement appelée Aquae Sulis, une petite ville dans la province romaine de Britannia. Si les termes sont construits à Basse, c'est parce que la température de l'eau qui passe sous Basse est comprise entre 64 degrés et 96 degrés. Les celtes, les premiers arrivés à Basse, construisent un temple en 60-70 en l'honneur de la déesse Sulis qui endosse le rôle de déesse mère ou de guérisseuse. L'étymologie de Sulis est soleil. Sulis est l'équivalent de la déesse Minerve chez les romains. En l'an 43 de notre ère, débute la conquête de la Grande-Bretagne par les romains. Le complexe thermal de Basse se construit progressivement pendant les 300 ans qui suivent la construction du temple. On vient du monde entier pour visiter les romains de Baffes et le temple de Sulis Minerve pour se baigner dans la source sacrée, se soigner et même prier. Cette maquette nous permet de voir comment circulait l'eau dans des canalisations. L'eau de la source était conduite vers le grand bain et refroidie par les canalisations en pierre. Les termes sont constitués de plusieurs bains qui sont alimentés par la source chaude par l'intermédiaire d'un caniveau revêtu de plomb qui fonctionne toujours. Le gridbass, grande piscine rectangulaire qui a toujours été couvert. Deux piscines plus petites, toutes deux alimentées par le gridbass. Les bains qui se trouvaient à l'ouest de gridbass étaient alimentés en eau chaude, le calidarium, et en eau froide, le frigidarium. Il y avait aussi un bain alimenté en eau tiède, le tepidarium. Étant donné que les romains de Basse étaient des termes importants, il y avait aussi une étuve sèche, le calidarium. Les romains se rendaient d'abord à la palestre pour faire du sport pour suer. Ensuite, ils se rendaient au calidarium où ils se débarrassaient de leur sueur avec un strigil. Puis, ils allaient au frigidarium pour se raffermir la peau. Ils pouvaient ensuite passer par le tepidarium ou aller nager dans la piscine de natation. S'ils étaient riches, ils pouvaient se faire masser à l'huile parfumée ou se faire épiler. En 400 ans, les termes ont beaucoup évolué. Tout d'abord, les termes étaient simples. Il y avait le minimum, c'est-à-dire une piscine thermale et une série de bassins chauffés. Puis, les bains se sont agrandis et on a construit d'autres piscines. Puis, à la fin, les termes étaient très sophistiqués, beaucoup de bains et de rénovations au niveau de la toiture qui avait été complètement refaite. Les termes ont été très bien conservés. Il nous reste des romanes basses, la tête de la gorgogne, une tête de gorgogne placée sur le fronton du temple, mais à la regarder de plus près, on se rend compte que ce n'est pas la gorgogne classique, toujours femelle, mais un mâle, représenté dans un style très celtique. On ne saura jamais ce que les artistes avaient à l'esprit quand ils l'ont sculptée. Ils voulaient peut-être réunir les attributs d'un dieu mâle des eaux, Neptune, à ceux d'un dieu soleil aux cheveux flamboyants. Une telle combinaison aurait contenu comme emblème des eaux de basse vouées à Sulis Minerve. Les romains avaient aussi l'habitude de jeter des pièces dans l'eau et faire un vœu, ce qui se fait toujours aujourd'hui. On peut trouver des pierres tombales comme celle-ci, avec le nom des personnes défuntes et des petits mots sans doute provenant de leur famille. Avec le datif « dae », on peut voir une dédicace à la déesse Sulis Minerve. Il y a aussi un hôtel pour les sacrifices. L'hôtel du temple de la déesse Sulis Minerve est issu porté par quatre petites colonnes massives. Dans son temple, les flammes éternelles ne se réduisent jamais en cendres, mais lorsque le feu meurt, il se transforme en masse rocheuse. Les romains utilisaient des peignes, des striguilles, pour aller au bain. Les romains, pour les familles les plus aisées, pouvaient posséder de très belles villas, en latin « domus ». Nous allons dès à présent visiter les ruines de la Great Britcom Roma Villa. Elle fait partie des grandes maisons du sud-ouest de Britannia et fut construite vers l'an 250. Dans les villas romaines classiques, il y avait une pièce principale, la trium. Cette dernière n'existe pas dans les villas de Britannia, en raison des intempéries qui balayaient la région. Il n'y avait pas non plus de jardin, péristyle pour les mêmes raisons. En arrivant devant la villa, nous pouvons voir les restes d'une salle octogonale. Au fond, on découvre les ruines de l'Hippocoste. L'Hippocoste prouverait qu'il y a eu un bain chaud. À côté se trouvait un plongeoir qui donnait sur le bain froid. Non loin se trouvaient des latrines. Grâce aux plomberies, nous sommes sûrs qu'il s'agissait de la partie de la villa où se trouvaient les bains. Au-dessus des bains, il y avait une citerne placée à côté du temple. Malheureusement, les murs de la Great Britcom Villa ont glissé avec le temps en raison des pentes. À Vrogs et Ter Roman City, nous pouvons visiter une villa reconstituée. Construite en utilisant uniquement les outils et les matériaux disponibles pour les Romains, la maison de ville a été créée en 2010 dans le cadre d'un projet avec Chanel 4. Il est basé sur la conception d'une maison de ville qui se trouvait sur le site de Wirkonium. On y découvre une salle à manger, une salle de bain et des répliques de meubles romains. En parcourant les pièces, on découvre un salon avec ses bancs et sa mosaïque au sol. Une pièce qui est composée de murs en pierre avec un coffrage en bois, puis par-dessus, un torchis et au-dessus du lambris. De l'autre côté de la villa, on découvre une pièce qui sert de garde-manger. Au niveau de l'architecture extérieure, on découvre une colonnade, mais aussi des colombages. Au Museum of London, nous pouvons admirer des reconstitutions de pièces romaines. On y découvre une salle à manger appelée Trichillium chez les Romains. C'est la plus grande et la plus publique des pièces de la villa chez les Romains en Angleterre. Les meubles sont reconstitués, mais tous les objets et le sol en mosaïque proviennent des fouilles romaines de Londres. Ce salon reconstitué date de 100 ans après Jésus-Christ. Il est basé sur les preuves à partir des villes romaines retrouvées à Nogway Street à Londres, où des artisans ont vécu et travaillé. Ces bâtiments ont été détruits lors de l'incendie de 120 à 125 après JC. Tout comme l'autre reconstitution, il n'y a que les objets qui sont d'époque. La cuisine dans les ménages romains, ordinaire, était faite ou supervisée par les femmes. Au contraire, dans les ménages riches, ils employaient des esclaves pour cuisiner et nettoyer. Cette cuisine, coulinae, est celle d'un ménage riche. Les romains émaient également allé à l'amphithéâtre, où pouvaient avoir lieu des specklasts ou des combats de gladiateurs. L'amphithéâtre de Chester était composé de deux étages, deux entrées ainsi que deux terrasses et était dans le type méditerranéen. Il était utilisé pour les combats de gladiateurs. Il pouvait accueillir de 8000 à 10 000 personnes. Il faisait 13 mètres de hauteur, sa longueur était de 100 mètres et possédait une largeur de 88 mètres. Il existe des théories racontant que l'amphithéâtre serait en fait la table ronde, celle du roi Arthur et de ses chevaliers les plus fidèles. On suppose qu'une des deux batailles principales d'Arthur se serait déroulée ici. Les romains avaient la particularité de faire beaucoup de commerce entre eux. Ils se vendaient toutes sortes de choses qui pouvaient être des pommes de terre, du vin, des éléphants ou des esclaves. Le métier de marchand pouvait être très rentable. Prenons l'exemple d'une vente d'esclave. Cet acte de vente pour un jeune esclave appelé Fortunata, décrit comme sain et non susceptible de fuir, montre parfaitement le commerce romain. Elle a coûté 600 argent de nier qui représente deux ans de salaire pour un soldat légionnaire. Cela nous donne un rare aperçu des méthodes de dotation des gouvernements et de la vie des esclaves romains. Ils pouvaient gagner de l'argent et pouvaient posséder des esclaves eux-mêmes. Fortunata a été acheté par un esclave. Certains hommes ou femmes étaient des citoyens romains. Certains sont nés libres mais n'étaient pas citoyens romains. Certains avaient été libérés de l'esclavage et d'autres étaient des esclaves. Quelques londoniens romains sont venus d'Italie, mais les administrateurs, soldats et marchands étaient plus susceptibles de provenir d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne elles-mêmes. Les artisans locaux, les commerçants et les ouvriers étaient soit des travailleurs natifs ou des esclaves plus libres qui ont travaillé pour eux-mêmes. Certains esclaves hautement qualifiés ont été employés comme des artisans et des greffiers. L'inscription est dédiée à Mars Camulus par le Bélovac Tiberinus Celerianus. L'inscription se traduit aux puissances divines impériales et à Mars Camulus Tiberinus Celerianus. Citoyen Bélovac, Mauritix, du peuple de Londres. C'est la première attestation du nom romain de Londres. Dans ses consécrations, Mars a été invoqué en tant que gardien d'un lieu, plutôt que comme un dieu de la guerre. L'Ondinium est une ville fondée par les Romains à la suite de l'invasion de l'an 43, conduite par l'empereur Claude, même si les archéologues pensent désormais que la date la plus exacte est vers l'an 50, où la ville est établie comme colonie civile ou Kivitas. Le mur de Londres, London Wall, est un mur romain bâti entre 190 et 225 autour de Londinium. Il mesure 3 km de long et 6 m de hauteur. Placé dans un jardin à l'est du passage souterrain de Tower Hill, des sections romaines du mur sont clairement visibles vers la base du mur. Cette section du mur romain mesurait à peu près 6 m de haut, avec une section orientale incluant une haute densité de bastions. De l'autre côté du mur, un fossé profond fournissant des mesures défensives supplémentaires auraient été créées. Juste en face du musée de Londres se trouve Noble Street, fournissant une plateforme surélevée à partir de laquelle il reste une longue étendue de mur de la ville négligée. Les romains avaient également de grandes facilités d'écriture. Ils écrivaient principalement sur des tablettes de cire ou de bois comme à Vindolanda. Les tablettes de cire, en latin tabulae, planche, sont des supports d'écriture effaçables et réutilisables. Elles sont fabriquées avec du bois et de la cire, rarement de la cire d'abeille pure et très souvent teintes pour obtenir une surface d'écriture colorée. L'écriture se fait en gravant les caractères sur la cire à l'aide de l'extrémité pointue d'un instrument appelé stylet. Ils peuvent être effacés en lissant la cire avec l'autre extrémité, plate, du stylet, après l'avoir ramollie. Ici, on peut voir différents types de mots en écriture cursive romaine. Le premier mot est « saluter », qui signifie « bonjour » en latin. C'est à partir d'un mot facile à comprendre, comme « saluter », qui ressemble au français, que l'on peut déduire des lettres de l'alphabet latin. Ensuite, on traduit d'autres mots plus compliqués, et si un mot est incomplet, on émet des hypothèses sur certaines lettres, et c'est comme cela que l'on traduit les mots en écriture cursive romaine. Ils se servaient de cette écriture pour prendre des notes. Ces écritures ont été déchiffrées par les archéologues. Les romains ont aussi importé en Grande-Bretagne leurs croyances et leurs religions, mais aussi les nouveaux cultes venus d'Orient. Ainsi, les soldats qui pratiquaient le culte de Mithras l'ont importé en Britannia, comme le montrent ces objets du musée de Londres. Cette tête de la déesse Mithras en marbre a été trouvée sous le plancher d'un temple. Le temple a été construit autour de 240 après Jésus-Christ, et pendant environ 100 ans a été utilisé pour idolâtrer Mithras. Il a peut-être été construit par un ancien soldat de la Deuxième Légion, initié dans le mitraïsme angol. Mithras était le dieu de la lumière céleste, originaire de l'Iran moderne. La religion était un culte secret venant de Perses Antiques, surtout pour les hommes qui ont évalué la vertu, l'honneur et le courage. Ceux-ci auraient été les soldats et les administrateurs provinciaux qui ont pris leur religion et croyances avec eux partout où ils ont voyagé dans l'Empire. Les musées nous ont aussi permis de découvrir nombre de petits objets tels que les bijoux et la vaisselle. Les Romaines ont toujours porté des bijoux. Elles aiment les pierres précieuses, aigues marines, opales, émeraudes et surtout les perles comme boucles d'oreilles. Elles exigent des bijoux de plus en plus précieux, diadèmes, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs et bracelets. Le collier Monilia peut être simple ou très sophistiqué. Le collier Romain est confectionné à partir de matériaux précieux ou bien d'éléments plus simples. Certains colliers sont des pendentifs, un élément est suspendu à la chaîne. D'autres encerclent le cou et portent divers éléments décoratifs. Les bracelets sont en bronze, en fer, en or, en ivoire, en corail, en verre ou en ambre. Ils sont lisses ou travaillés, fins ou bien épais. Ils portent parfois des motifs ciselés. Certains bracelets représentent des animaux, des serpents ou bien des lions. Les bracelets sont fabriqués à partir d'une bande de métal ou bien avec des perles. La fibule, fibula, est une broche qui permet d'accrocher un pan de vêtements. Elle comporte une épingle qui est piquée dans le vêtement et un fermoir qui est à l'extrémité de cette épingle. Les fibules sont en métal, en fer, bronze, argent ou or. Il existe de nombreux types de fibules. Les formes varient. Certaines fibules sont simples, d'autres très travaillées. Les Romaines portent parfois des plastrons de pierreries, des boucles d'oreilles, inorées, des bagues ou des diadèmes. La vaisselle romaine connaît sous la République et l'Empire beaucoup d'intérêts des Romains. On a retrouvé beaucoup de trésors un peu partout en Europe qui en témoignent. La littérature s'en fait aussi l'écho. « Trimalkion s'exclame, l'argenterie, voilà ma passion ! » Il existe des plats avec un ou plusieurs pieds, parfois sans, tasses et coupes de formes plus ou moins ouvertes. On peut aussi clairement identifier les cueils ou bols qu'on appelle en Rome antique le catinus. Et l'assiette, patula ou patella. À côté, on trouve des ustensiles à la fonction particulière, tels que le boleta, plat servant à cuisiner mais aussi à manger. Ou le plat champignon, les champignons étant rares et appréciés. Toutefois, il faut se méfier des noms de certains récipients, qui sont parfois très polyvalents, comme la troula, qui est à la fois un récipient servant à mélanger des boissons, un encrier et un vase de nuit. Les ustensiles en terre cuite permettent de répartir la chaleur. Les ustensiles en cuivre peuvent transmettre des maladies. Malgré tout ce qu'on a pu découvrir, on ne peut pas dire que les Romains ont eu beaucoup d'influence sur la Grande-Bretagne par rapport à d'autres pays conquis. La langue anglaise ne résulte pas de la langue latine. Il n'y a pas beaucoup de monuments considérables en Grande-Bretagne par rapport à la France, notamment à Nîmes, pour ses arènes, et tout ce qu'on a pu découvrir est en ruines ou dans les musées. Mais l'Angleterre possède quand même deux monuments romains classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Romain de Basse et le mur d'Adrien. On peut encore aujourd'hui s'arrêter sur les routes menant vers l'Ecosse pour admirer les vestiges du mur, et randonner le long du mur est devenu une activité touristique. Quant au terme de Baf, il constitue l'une des principales activités touristiques autour des Romains. Un lieu magique où les gens se plaisent, à flâner comme à Pompéi. Les Romains ne sont pas partis sans rien laisser aux futures générations. La preuve en juin 2016, plus de 400 tablettes de cire et de bois ont été retrouvées dans le quartier des Finances à Londres. L'une d'elles est datée du 8 juin 1957, soit moins de 14 ans après l'invention romaine de la Grande-Bretagne, et représente d'ailleurs le plus ancien vestige manuscrit de la Grande-Bretagne. Elles datent toutes d'il y a 2000 ans, et vont nous apprendre encore beaucoup de choses sur la cité de Londres d'Ignon. Enfin, l'anglais, langue germanique, a quand même gardé des traces de latin. En voici quelques exemples. Forensic, qui signifie légal, qui vient du latin forensis, computer, du latin computare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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